et bonjour à tous alors je peux vous dire que je commence à filmer Roy il fait le pec Roy à ta place ça suffit alors bien sûr je suis toujours sur la même station de camping-car on y est très bien sauf qu'aujourd'hui on va pas dépasser les 18 degrés il y avait le petit vent qu'il y a et la petite pluie qui tombe de temps en temps j'aime autant vous dire qu'on n'a pas de soleil et on a on ressent pas les 18 degrés on est légèrement en dessous alors là je suis en train de faire quoi j'essaie quand même de vous faire une vidéo donc comme vous le savez je suis sous antibiotiques donc ça agit bien là où il faut mais le reste c'est en vrac donc je me prépare du riz au lait alors il me semble bien que j'ai déjà fait du riz au lait au début du tour de france c'était pour gina la demande de sa fille donc mais il me je crois pas que j'ai regardé là je vous avais pas bien bien expliqué alors aujourd'hui et bien cette vidéo ça va être donc comment je fais mon rioulé avec ce que j'ai aujourd'hui et comme je l'ai envie donc je vais vous montrer tout ça voilà donc là j'ai mis mon riz après cuire trois minutes voilà dans de l'eau évidemment à des suites alors mon riz est en train de pré cuire je vais faire mon riz au lait avec quoi roy tais toi non t'as fini maman elle fait la vidéo alors je vais faire mon riz au lait avec du lait d'amande un litre de lait d'amande je vais m'y rajouter un lait végétal aussi amande chocolat je montre les marques mais tant pis et je vais y mettre un sachet de sucre vanillé normalement si vous mettez pas le sucre vanillé je mets 90 g de sucre mais là j'ai mis que 85 parce que je vais me mettre du sucre vanillé j'aime pas la vanille mais le sucre vanillé il passe assez bien je le sens pas avec tout ça je vais pas le sentir j'ai bien sûr préparé ma passoire pour égoutter mon riz qui va bientôt être pré cuit voilà bon alors voilà mon riz est pré cuit je l'ai mis à égoutter donc vous me voyez à moi mais je peux pas toujours tout montrer donc j'allume le gaz pour mettre mon lait à chauffer voilà donc je mets mon litre de lait d'amande que je secoue bien faut toujours le secouer secouer moi secouer moi il a une belle couleur c'est du bon alors quand vous achetez du lait d'amande contrôler de prendre du lait d'amande d'ailleurs merci je ne pas ce que ce lait d'amande c'est geneviève et qui me l'a qui me l'a acheté donc vous regardez le pourcentage d'amande qu'il y a dedans plus il y en a meilleur c'est donc cela il est bien ensuite moi j'ai décidé de me rajouter le lait au chocolat dont je vais le mélanger direct j'ai pas tout préparé d'avance dont je perds du temps je le rajoute je mélange bien alors quand je fais du du rayon et au chocolat quand je prends le lait soja chocolat ou amandes au chocolat que je fais un litre je mets un peu moins de riz c'est à dire ah je vous ai pas dit combien je vais vous le dire je crois que je vous ai pas dit combien j'ai mis de riz je vous dis ça tout de suite évidemment j'ai besoin de maintenant alors quand j'ai fait un litre de lait au chocolat je mets que 175 g de riz dessert parce que le lait au chocolat a tendance à épaissir plus vite si vous mettez que du lait d'amande vous mettez 180 g de riz dessert ensuite je mets 90 g de sucre sauf que là je vous ai dit que j'avais mis un peu moins que 85 g pour la bonne simple raison que je rajoute du sucre vanillé mais si vous mettez 90 g de sucre vous pouvez mettre du sucre vanillé mais vous en mettez comme demi sachet voilà pour ça c'est fait donc pré cuire le riz trois minutes ça c'est fait qui s'égoutte on va faire chauffer le lait avec les parfums de notre choix le sucre vanillé on va mettre à cuire le j'ai oublié ma cuillère dans la question n'importe quoi donc je la porte voilà c'est mieux donc je fais chauffer le lait avec les parfums de notre choix et le sucre vanillé donc j'ai rajouté le sucre vanillé j'ai pris une toute petite cuillère à moi j'ai oublié dans la casserole et la 30 et 2 ans voilà je vais ça chauffer je mélange une fois que mon lait est chaud bien évidemment j'ajoute riz on va laisser chauffer tranquillement mais suis la cuillère et roi fait le pec évidemment je suis en train de faire une vidéo on veut mettre le riz après on va mettre le riz à cuire environ 20 25 minutes et c'est qu'après qu'à ce moment là presque au dernier moment qu'on rajoutera le sucre voilà donc je vous dis pour vous à tout de suite pour moi dans quelques minutes voilà mon lait arrive à ébullition donc je vais rajouter mon riz égoutter qui après cuit je vous le rappelle trois minutes mélange bien surtout on mélange bien évidemment j'ai pas pris la bonne passoire il ya des graines de riz qui reste coincé bon c'est pas grave on n'est pas une graine de riz près donc je mélange pour que ça reste pas collé après je vais peut-être baisser le feu ça votre gaz vous le connaissez ou votre plan de cuisson vous le connaissez donc vous gérez pour pas que ça boue au point de déborder quand même et on va laisser cuire notre riz comme ça à peu près 20 25 minutes je contrôle qu'il n'y ait pas de paquet je laisse reprendre le bout et je baisse légèrement mon feu je laisse bien reprendre le bout quand je vois que ça reboue bien je baisse légèrement voilà à feu doux pour que ça cuise tranquillement on surveille que ça déborde pas mais normalement ça va pas déborder ne couvrez pas surtout vous pouvez couvrir le lait pour qu'il chauffe plus vite au départ mais ne couvrez pas parce que forcément ça va déborder et au bout de 20 minutes je rajoute mon sucre et je laisse cuire cinq à dix minutes de plus ça vous le faites au juger alors pendant que le riz cuit et que roi fait toujours le bec regardez derrière moi il ya une nouvelle carte elle est plus pâle que l'autre mais c'est peut-être mieux parce qu'on verra mieux le chemin donc je vais vous montrer ça voilà ma nouvelle carte notre hexagone dans c'est un peu compliqué de vous montrer dans le camping-car comme ça parce que la cloison est un peu bombée ici mais c'est le seul endroit où je peux la mettre alors les tracés noir ici atteint j'ai pas fait le rose là ici vous avez les frontières toc 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 on a les frontières il me manque à faire le côté espagnol mais bon ça c'est pas grave alors mon chemin comme vous le savez j'ai fait un premier départ comme ça hop pour faire cette partie là avec sabine et ensuite je suis partie de la gironde j'ai continué comme ça voilà là j'ai fait ma première fille ma seconde de filles voilà toc 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 arriver à arles départ officiel tous ensemble le 1er mai et nous sommes montés alors je vous explique tout ça pour les nouveaux arrivés voilà pour les nouveaux abonnés on est monté monté l'alsace le jura l'alsace tout ça là j'ai longé la frontière allemande avec la ligne magino et puis c'est à partir de là que j'ai dû faire un bond de plus de 250 kilomètres pour récupérer roi donc à partir de là vous n'avez pas eu trop de visite parce qu'il fallait que je me dépêche que je récupère je m'approche hop que je récupère mon loulou ici voilà donc j'ai d'abord été là où mon fils devait livrer j'ai dû redescendre le rejoindre pour qu'on puisse se parquer tous les deux et je suis revenu sur l'ans pour voir jeune depuis l'ans je suis monté à côté de l'île j'ai été faire mon petit tour en belgique je suis reparti comme ça tac à tac à tac et là j'ai été sur boulogne sur mer où l'abonnée je devais rencontrer a eu des empêchements on n'a pas pu se voir et puis depuis je longe la côte j'ai fait ce que j'ai pu parce qu'effectivement quand on arrive au mois d'août sur des côtes très fréquentées et bien on fait pas ce qu'on veut et on peut pas tout atteindre alors vous avez vu normalement avec moi je crois que c'était la côte d'opale la côte d'albâtre on a continué j'ai dû faire un break pour des raisons téléphoniques à dieppe c'était pas du tout intéressant le port il ya beaucoup de camping car on était plus d'une centaine de camping car c'est épouvantable ensuite j'ai fait ça 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 voilà et puis là je suis tombé malade ici voilà c'est là où j'ai ma parodontite s'est déclenchée et donc il a fallu que je trouve une pharmacie j'ai essayé de m'approcher des côtes je sais pas où par là il ya eu un feu on nous a détourné directement par fréquents et être temps et ensuite je suis rentré dans les terres et je suis là je suis là où je suis très bien et où je peux rester quelques jours pour bien prendre mes antibiotiques et surtout me reposer donc vous voyez quand même que j'ai fait une bonne partie de la france n'est ce pas et il reste une partie ma foi super intéressante qui est toute cette partie là de la manche la normandie la bretagne tout ça en redescendant ça va être super sympa mais je vous en dis pas plus vous le saurez en temps voulu voilà ma carte plus clair plus jolie ma carte du tour de france alors je continue à surveiller mon riz au lait donc là dans cette commune il n'y a pas grand chose à visiter mis à part le château que vous avez vu hier donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais reprendre la recette du riz au lait puisque j'ai besoin de m'en faire et je suis sur un endroit où on capte très bien je me pose la question je me pose une question est ce que je tenterai pas de faire un direct est ce que je tenterai pas de faire un direct c'est la fin des vacances vous êtes censé être rentré chez vous mes habitués regardent mes vidéos tous les soirs faire un direct pourquoi pour vous lire un certain message pour remercier mes nouveaux abonnés pour remercier tous les gens qui me suivent remercier les gens qui ont fait des dons je vais réfléchir mais si je fais un direct nous sommes samedi soir pourquoi pas demain à la place de la vidéo de 19 heures vous faire un direct à 19 heures ça nous permettrait de papoter ensemble même s'il est pas long le direct c'est pas grave mais je pense qu'il ya longtemps que j'ai pas fait de direct et ça me paraît super intéressant dites moi dans vos messages ce que vous en pensez ça serait pour demain soir 19 heures je continue le rio les bons désolé je viens de rajouter le sucre j'ai oublié d'appuyer sur le bouton dans l'âge au bout de 20 minutes j'ai rajouté le sucre je mélange bien et je laisse cuire à peu près cinq dix minutes de plus voilà et ensuite il y aura plus qu'à mettre dans les raviers que j'ai préparé ravi et bol en fait ce que j'ai dans le camping-car 1 j'ai pas amené toute la panoplie de ma vaisselle et et puis il y aura plus qu'à laisser refroidir et déguster à tout à l'heure bon mais voilà mon riolet est prêt je pense que vous pouvez entendre la pluie tombée je remplis mes raviers voilà puis je termine dans le bol mais voilà mes raviers sont remplis il ya alors ça fait un petit peu chocolat au lait c'est normal puisqu'il ya plus de lait d'amande que de de lait au chocolat mais c'est pas plus mal ça couvrera pas trop comme ça le le goût de l'amande mais voilà j'ai quelques desserts et quelques compléments alimentaires on va dire parce que si je fais un repas plus léger je prendrai un gros riolet et puis si j'ai un bon repas mais je prendrai un petit voilà donc maintenant reste plus qu'à faire la vaisselle voilà ça sent bon donc j'espère que ça va sentir ça va être aussi bon que ça sent bon t'es filmé le pitre donc j'ai eu juste le temps de le sortir pendant que le riz cuisait pour pour qu'il fasse ses besoins qui se dégourdissent les jambes et il s'est mis à pleuvoir donc vite vite on rentre en attendant si jamais cette vidéo se termine là je vous fais plein de gros bisous et dites moi dans les commentaires si pour demain soir vous apprécierez que l'on se tente indirect après tout je suis branché j'ai du bon réseau ça serait bête de pas en profiter allez à plus ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501